Qu'en est-il de la véracité et de la réalité de la perception du reflet que l'on en a de notre société ? Alors vous l'avez compris, dans ce sujet on va essayer de mettre en place une approche dite scientifique, mais comme à nos habitudes, quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose par une approche scientifique, on utilise souvent l'approche un peu philosophique. Voilà, c'est l'approche on va dire open mind, c'est l'approche qui fait que voilà, on garde un peu le sujet ouvert. Donc vous l'avez déjà compris, pour moi la notion de conscience et d'inconscience, en fait on en a une interprétation, on en a une approche, je vais dire expérimentale, au regard de nos sciences intégrées. Mais à ce jour, je dirais que parmi ceux qui nous ont le plus apporté, je dirais que c'est un peu l'ère et le siècle des lumières, les grands philosophes, les neurothérapeutes et autres, et tous ceux qui ont travaillé sur le sujet des neurosciences. Voilà. Alors parmi eux, en fait, il y avait Descartes, Kant, Herzl, Sartre et plein plein d'autres. Alors ce n'est pas l'objet de ma présentation, donc je vais essayer moi de vous donner en fait ma définition 1 de la conscience, voilà, dans l'état de perception du reflet de notre société. Donc ça c'est notre première partie que l'on traitera, et dans ma deuxième partie, je vais traiter en fait l'état d'inconscience et ce qu'il en retourne sur le reflet de la société. Voilà. Et puis en conclusion, on fera une ouverture sur d'autres problématiques. Alors, si on regarde maintenant la définition de la conscience, voilà. Alors la définition de la conscience, déjà en latin, en fait, on précise comme sciencia, de cum. Sienta, qui représente la science. Alors la notion de conscience, donc c'est une notion qui se distingue. Souvent on dit, ah voilà, j'étais consciente et réfléchie. Ou alors j'étais consciente mais non réfléchie. Voilà. Donc ça, ça présuppose un degré de connexion. Voilà. La notion de conscience, à mon sens, c'est être capable en fait d'avoir une interprétation du monde dans lequel on le vit. Dans un espace, je dirais, en plus spatio-temporel. Donc en fait, voilà, c'est être capable de ressentir les choses. Voilà. Et potentiellement même de nuire un peu à l'interprétation ou de modifier un peu l'interprétation par la notion de perception, de saupoudrage émotionnel. Alors la conscience, pour moi, c'est un mode de sensibilité, je vais dire, général. Ça, ça nous permet de percevoir, ça nous permet de juger un environnement, voire même une existence. Donc de percevoir notre existence, c'est-à-dire percevoir même notre moi. Les métaphysiciens, comme j'ai pu les citer tout à l'heure, Descartes, Kant, Hürsel, Sartre, etc. Et bien, eux, ils ont mis en place une approche en faisant allusion à la définition de la conscience du moi. Et si vous... Conscience du soi. Donc du moi, la confiance du moi, vous m'avez compris. Si vous avez fait un peu de philo, vous vous êtes aperçu que souvent, ça tombait dans les sujets de philo. Donc l'état de conscience, d'inconscience, le moi, l'état du soi, du non-soi, voilà, la notion de volonté, consciente ou inconsciente, etc. Donc c'est vraiment des sujets très à la mode. Alors, la notion de conscience, en fait, elle reposerait sur un mode d'émotion et je dirais même un ensemble des notions autour de l'instinct, la perception. Donc en fait, on sent bien qu'il y a un bouillon autour du cognitif, du sensitif et de l'émotionnel. La conscience, en fait, s'appuie sur tout ce qui est cognitif, affectif, émotionnel, à mon sens. Donc le mode de conscience, en fait, il permettrait de, en quelque sorte, s'examiner soi-même. Donc faire appel peut-être à la rationalité, à l'objectivité, point d'interrogation. La conscience, en fait, c'est une expression qui permet, au fond, de réaliser quelque chose. On va réaliser quelque chose, notamment par acquis de conscience. En fond, si on regarde la définition du terme acquis de conscience, je dirais que c'est une définition un peu historique, voilà. Le synonyme juridique, c'était être acquitté, au fond, c'est quoi ? Et être, c'est être libéré dans le cadre d'un procès. Donc voilà, c'est être acquitté, c'est être libéré. Donc c'est avoir la liberté de vivre sans autres influenceurs, et notamment des influenceurs, que je dirais, juridiques. Donc quand on acquitte sa conscience, en fait, quelque part, on déculpabilise dans le sens où on a la sensation, la perception d'avoir fait quelque chose au mieux, au regard d'une situation, d'un contexte ou d'un environnement. Donc en fait, pour moi, en plus, la difficulté de définir le mot conscience, c'est qu'on a différents états de conscience, et on a différentes phases de conscience, plus ou moins réfléchies ou non réfléchies, plus ou moins, je dirais même, conscientes ou inconscientes, et voilà. Donc on évolue à des degrés différents de connexion en fonction des phases dans lesquelles on est. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'imprégner avec même subjectivité et objectivité du milieu, en fait, dans lequel on évolue, et donc on ne va pas prendre les mêmes actions. C'est ce qui explique à mon sens que, par exemple, une journée 1, vous allez prendre la décision d'emprunter le chemin 1, alors qu'une journée 2, pour atteindre le même objectif, vous allez plutôt emprunter le chemin 2. Donc ça, pour moi, c'est l'état de conscience, et c'est l'état des phases de conscience, qui font que, pour une même action, on ne va pas déclencher les mêmes leviers. Donc moi, je dirais que l'état de conscience, en fait, c'est la capacité de l'individu à se placer et interagir, pour moi, avec un système, en prenant perception de la dynamique de ce système. Voilà. Fait-il référence, l'état de conscience, fait-il référence à la notion de moi objectif ou subjectif ? Là, je dirais qu'il y a une notion de saupoudrage également. En fonction des phases et de notre état de conscience, à mon sens, on ne sera pas capable de percevoir, de ressentir, de s'imprégner d'un système de la même manière. Du coup, on ne sera pas capable de penser, on ne sera pas capable d'agir, on ne sera pas capable de s'identifier et d'interagir avec ce monde. Par exemple, vous n'avez qu'à voir, si vous travaillez en début de journée et en matinée, vous êtes en plein état de conscience. Donc, vous êtes très connecté. À la fin de la journée, quand vous commencez à fatiguer, vous sentez que, pour analyser un sujet, vous n'allez pas avoir la même approche. Pourquoi ? Parce que votre état de conscience commence à se déconnecter au profit de l'état d'inconscience. Donc, on fonctionne, je dirais, dans un système par nuance. Voilà. Et indirectement, nous, par notre volonté et notre prise de conscience, nous pouvons influencer ces nuances. Voilà. Plutôt de conscience, réfléchi, non réfléchi, ou alors plutôt de l'inconscience. Voilà. Est-ce qu'on bascule ? Est-ce qu'on se déconnecte ? Et est-ce que cette déconnexion, en fait, elle est vécue, subie ou désirée ? Voilà pourquoi je parle de volonté. Alors, le sujet, il n'est pas simple, il est très philosophique et je dirais que l'interprétation est très subjective. Mais conscience, c'est un état qui nous permet de percevoir, je vous l'ai dit, de ressentir, de s'imprégner. De penser, d'agir, de s'identifier et d'interagir. Donc, par la perception qu'on a du monde, on va mettre en place des actions. Donc, indirectement, c'est notre perception du monde qui influe sur la prise de décision. Donc, en quelque sorte, c'est notre perception des choses qui fait qu'on va analyser, comme je dirais en gestion qualité, des données d'entrée. Ces données d'entrée, en fait, sont transformées par notre cerveau qui, lui, les interprète. Alors, risque ou opportunité ? Le risque majeur, c'est d'avoir une interprétation décalée de la réalité. L'opportunité, c'est, au fond, qui sait réellement ce qu'est la réalité au jour d'aujourd'hui. Voilà, on ne peut pas s'appuyer à proprement parler sur nos sciences. On ne peut pas non plus s'appuyer sur les approches philosophiques. Et la perception et la définition de conscience et d'inconscience reste, à mon sens, une notion obscure. Voilà, très obscure. Donc, l'état de notre conscience, en fait, et la perception de l'état de notre conscience, ça, ça va nous transformer, ça va nous influencer nos actions et nos décisions. Vous l'avez bien compris. Allez, on continue dans l'investigation sur comprendre mon état de conscience. Alors, l'état de la perception de notre conscience, en fait, il faudrait comprendre qu'à moindre mesure, en fonction des phases de l'état, elle est plus ou moins entachée et plus ou moins imprénée par, en fait, ce qu'on pourrait appeler une perception subjective. Au regard de quoi ? De nos expériences vécues, passées, interprétées et classées dans notre cerveau. Voilà, est-ce que c'est classé plutôt à court terme, moyen terme, long terme ? Est-ce que c'est vraiment imprégné ? Imprégné, est-ce que ça tient lieu de réflexe, etc. Donc, en fait, le subjectif influence également de loin l'état de confiance, de conscience, voilà. Et notamment par nos expériences que notre petit cerveau, qui est un algorithme de transformation, un algorithme de stockage en plus, voilà, a stocké et en fonction de là où il a stocké. Et s'il est facile, voilà, de ressortir des tiroirs, en fait, toute cette mémoire. Est-ce que c'est des sensations qui sont vraiment ancrées dans notre mémoire ? Voilà. Est-ce que les neurones, ces neurones, ils sont sollicités souvent ? Donc, du coup, c'est une sensation qui va revenir. Par exemple, si vous êtes plutôt quelqu'un de stressé, inconsciemment, vous serez toujours plus ou moins stressé. Pourquoi ? Parce que vous avez des déclencheurs inconscients. Et cette perception inconsciente d'un environnement, en fait, va générer du stress qui va interagir sur la conscience. Alors, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Donc, pour revenir au sujet de la conscience, en fait, cette notion de perception de notre conscient et notre capacité à influencer notre action de volonté, comment ? Par des prises de décisions. Voilà. Ça, ça nous permet de nous identifier, de nous positionner, à mon sens, au sein d'un système dans lequel on vit et on évolue. Nous avons la perception d'interagir avec ce système, au fond, en y trouvant notre place. Souvent, en fait, je fais un parallèle avec l'équilibre homéostasique. Je dirais que la perception de la conscience et de l'état d'inconscience nous permet, en fait, de nous positionner dans une société au niveau d'un point d'équilibre qu'on juge bon ou propice à notre bien-être, à notre développement ou à la satisfaction de nos valeurs personnelles. Voilà. Et parfois, on a une sortie de ce point d'équilibre, de cet état de conscience du point d'équilibre. Et souvent, en fait, les effets de notre inconscience nous font sortir de cet état. Mais les effets de la prise de conscience de l'inconscient nous permettent d'actionner les leviers rétro-contrôle positif ou négatif pour se remettre en position d'équilibre, je dirais. Mais au regard de notre conscience plus ou moins objective et subjective. Voilà. L'opportunité, ce serait que notre conscience reste dans un état la majeure partie du temps. complètement objective. Le risque, ce serait que notre conscience soit toujours entachée de subjectivité. Voilà. Allez, maintenant, on bascule à, à mon sens, la définition d'inconscience. Qu'est-ce qu'on appelle l'inconscience ? Alors, l'inconscience, pour moi, c'est un autre influenceur. On a un influenceur de décision qui est l'état de conscience plus ou moins réfléchi, plus ou moins non réfléchi, plus ou moins consciente également, avec des degrés de profondeur de conscience, je dirais. Puis, à côté, on a l'inconscience. Voilà. Pour moi, c'est l'autre interrupteur. On avait l'interrupteur conscience et maintenant, on a l'interrupteur inconscience. Pour moi, c'est un interrupteur d'influence supplémentaire et additionnelle sur la prise de décision. Ça rajoute une connotation émotionnelle, cognitive, sensitive à la prise de décision. plus ou moins voulue ou involontaire, je dirais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, je n'étais pas consciente ? Au fond, ne pas être conscient, ça vous a dire quoi ? J'étais endormie, en d'autres termes, j'étais déconnectée, de façon volontaire ou pas. Dans quel cas de figure, en fait, on peut être plus ou moins endormie et plus ou moins déconnectée ? Je dirais que vous avez pu le vivre, pour certaines personnes, en fait, dans l'expérience de mort imminente ou alors dans vos expériences de tous les jours, quand vous vous endormez, vous êtes dans un sommeil plus ou moins lent et profond et ce sommeil, en fait, plus il est profond, et bien plus vous serez déconnecté. C'est notamment ce qu'on appelle la tonie musculaire. C'est-à-dire que votre corps, votre enveloppe, n'est plus en interaction, plus ou moins, je dirais, en interaction avec le milieu extérieur. Vous ressentez et vous percevez les choses, en fait. Voilà. Alors, moi, je dirais que notre état de conscience, en fait, il peut être déconnecté et être indirectement, déconnecté indirectement, soit par la volonté, soit sans la volonté. Ça peut être le cas, par exemple, d'une pathologie. Et je dirais que nous, en fait, dans ces états de phase de perte de confiance, de conscience, pardon, nous devenons inconscients. Donc, c'est-à-dire que le lien et l'interaction est progressivement, plus ou moins coupé avec notre système. Donc, nous ne percevons plus notre système. Le reflet de notre système est coupé. Voilà. Il est déconnecté. C'est le cas de figure, par exemple, pour un somnambule. Le somnambule, en fait, il va percevoir le monde extérieur, mais, en fait, lui-même, il a le sentiment de ne plus se percevoir. Voilà. Est-ce que c'est une distraction ? Est-ce que c'est une pathologie ? Voilà. Je vous laisse à vos interprétations, mais bon. Alors, l'état d'inconscience, on va le retrouver également dans quel état ? Eh bien, par exemple, quand on fait des explorations d'états secondes, dits hypnotiques, voilà. Ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'expérience de mort imminente. En fait, ce serait une inspiration pour essayer de comprendre. Voilà. La problématique autour de tout ça, c'est comment être sûr de bien percevoir et donc de bien interpréter les choses. Voilà. Quel est l'état de conscience de notre moi intérieur ? Moi, je dirais que la conscience influe, perturbe, contrôle et régule l'état d'inconscience. C'est-à-dire que la conscience et l'inconscience sont pour moi en interrelation très étroite. Voilà. Il y a dans des phases de rétro-contrôle la conscience qui va plus ou moins s'éteindre ou dans d'autres états de phase ou de conscience. L'inconscience qui va plus ou moins s'éteindre. Et en fait, la pensée, l'action, la réflexion, l'interprétation, c'est une sommation en fait de cet état de conscience plus ou moins cet état d'inconscience. Alors, l'inconscience, en fait, elle est sous-entendue pour moi par une notion de puissance. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'elle sous-entend à mon sens la notion de puissance créatrice, forte. Voilà. Et ça, notamment, j'en avais parlé dans certains castes, notamment par l'usage des médecines alternatives ou des TCC, donc des thérapies comportementales ou cognitives ou alors de la programmation neurolinguistique ou alors de l'intelligence émotionnelle qui peut être utilisée pour optimiser l'efficience de l'inconscient du sportif. c'est-à-dire c'est-à-dire le pousser pousser inconsciemment ses limites en travaillant sur son inconscient. Donc voilà pourquoi je vous dis qu'effectivement le pouvoir de l'inconscient est à mon sens infini. Voilà. Il peut être déclencheur d'action. Il peut être déclencheur de la volonté d'action que je dirais même consciente ou inconsciente. Après si on continue un petit peu en fait je dirais que à quoi nous servirait notre inconscient en fait ? Moi je dis point d'interrogation et quand savons-nous exactement ? Voilà. Est-ce que cet inconscient il est capable de modifier et d'influencer notre vie comme par notre conscience lequel prédomine sur l'autre ? Et en fait l'inconscient à quoi va-t-il nous servir ? Voilà. Sommes-nous conscients que nous vivons sous influence ? Si on prend l'exemple des images nocturnes en fait les images nocturnes elles ne seraient-elles pas au fond seulement le reflet de la manifestation de nos désirs au fond les plus profonds dans un état plus ou moins de conscience ou d'inconscience ? Point d'interrogation. Faut-il comprendre à mon sens que notre inconscient nous manipule ? Point d'interrogation. Le vilain il nous manipule en reste qu'aucun. Voilà. Pourtant au fond c'est un pote c'est un ami cet état d'inconscience et je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne à l'écouter et à essayer de le comprendre sans trop l'entacher et sans trop le perturber. Voilà. Je dirais que notre inconscient comme notre conscient en fait c'est le fruit de notre histoire c'est le fruit de notre construction c'est un jeu c'est un jeu d'influence complexe et dynamique qui influence nos perceptions que l'on a nous de notre vie et de comment on se positionne dans notre vie. Alors moi je dirais qu'on va finir avec l'état d'inconscience en soulevant une problématique c'est comment au fond être soi-même quand on n'a pas conscience de qui on est et de ce que nous sommes vraiment. Je dirais là voilà l'essentiel de la problématique autour de la conscience et de l'inconscience. Démarrons par le début et je dirais c'est commençons notamment par avoir conscience de qui on est et de ce que nous sommes. Allez maintenant je vais clôturer et je vais aborder la conclusion. Voilà. Alors en fait l'état de conscience pour moi c'est l'interprétation et c'est la perception qu'on a et notre façon que l'on ressent notre monde. Donc on voit bien qu'au fond il y a des milliards de consciences et des milliards d'inconsciences. Pourquoi ? Parce qu'on est des milliards de personnes complètement uniques complètement différentes et complètement complexes. Donc au regard de notre complexité et de notre unicité voilà notre conscience elle est pareille elle est complexe et unique. Voilà on est un vrai miroir de ce que l'on est. Donc conscience et inconscience ça sous-entend la notion de limite à mon sens également de l'intelligence humaine perfectible. Je vous invite à aller voir mes autres castes. Et je dirais même que la conscience et l'état notamment la phase de conscience elle semble être une caractéristique qui va appuyer donc la complexité de l'être humain. La conscience pour moi est une faculté mentale, nerveuse, neurosensorielle, cognitive, émotionnelle, etc. en fait pour moi c'est une faculté qui est encore inexplicable par les sciences intégrées même par l'utilisation des sciences intégrées tellement elle est complexe à approcher. Mais la conscience voilà je pense que si j'essaie de simplifier c'est la faculté mentale en fait qui nous permet et qui permet à l'homme de comprendre avec plus ou moins de subjectivité sur un rapport objectivité. voilà en fait la notion de conscience réfléchie ça reviendrait en fait à avoir un rapport entre subjectivité et objectivité qui soit supérieur à 1 c'est à dire plus de subjectivité autant pour moi conscience réfléchie c'est on a plus d'objectivité que de subjectivité voilà donc on détache on détache nos émotions de la perception des choses on essaie d'être rationnel dans la conscience réfléchie donc en fait on a un levier ce levier c'est à mon sens la volonté et c'est cette volonté qui nous permet de saupoudrer en fait le rapport subjectivité sur objectivité voilà et le fait d'avoir une conscience plus ou moins réfléchie donc en fait la difficulté de la prise de conscience également elle est relative à notre environnement voilà et la dimension de l'environnement dans lequel on se place est-ce qu'on se place et on interprète un environnement direct et un macro environnement c'est à dire un très gros environnement ou est-ce que plutôt on prend un petit environnement etc etc est-ce qu'on se réfère à la société est-ce qu'on se réfère au monde etc etc puisque la notion d'intégration ne sera pas la même plus vous ouvrez le système dans lequel vous voulez vous intégrer plus vous allez analyser un grand volume de données et plus du fait de la limite de votre intelligence humaine moins bonne se fera tout simplement l'interprétation et effectivement il peut y avoir des perceptions qui sont à mon sens tronquées parce que on n'est pas on n'est pas des machines on n'est pas parfait même si on est perceptible mais en ce sens on est entaché d'erreurs et on est entaché d'erreurs sur notre perception et plus on essaie de percevoir dans des dimensions qui soient de plus en plus grandes et plus forcément on est limité par tout simplement la capacité d'analyse de notre machine et de sa puissance notre biologie notre génétique donc voilà parfois inconsciemment pour se rassurer à défaut de ne pas pouvoir interpréter ou juger ou percevoir on va saupoudrer de subjectivité voilà à mon sens alors c'est très subjectif ce que je vous dis également mais pour revenir au sujet je dirais que la notion de conscience et de perception singulière en fait ça repose sur le fait de quelle est notre capacité à percevoir notre conscience voilà à nous situer à nous identifier dans un espace-temps dans un monde tridimensionnel etc un espace spatio-temporel moi je dirais que la conscience en fait au fond elle est toujours sujette à erreur voilà d'interprétation de jugement de perception d'hallucination aller lire par exemple ou consulter les vidéos sur les gens qui ont vécu les expériences de mort imminente c'est très intéressant de voir comment le corps en fait se détache de l'esprit et ce qu'il présuppose comme perception voilà perception de l'irréel ou du réel voilà chacun son jugement mais c'est des approches très intéressantes et on s'aperçoit que dans les expériences de mort imminente ces expériences sont systématiquement vécues ces interprétations de l'expérience sont systématiquement les mêmes allez maintenant je vais arrêter quand même et je vais clôturer cette conclusion en ouvrant encore la problématique au sujet voilà on ouvre la réflexion et moi je vous invite à me dire tout simplement qu'est-ce que vous vous en pensez parce que moi ma perception du sujet est entachée par mon moi intérieur plus ou moins conscient ou inconscient et avec différentes expériences vécues voilà donc autour de l'ouverture de problématiques moi je dirais que à mon sens en fait les sciences intégrées les neurosciences cognitives la philo en fait ça démontre quoi que l'interprétation exacte de la notion de conscience et d'inconscience elle est encore inexacte approximative et je dirais même empirique voilà est-ce qu'en fait on cherche pas absolument à comprendre les choses pour satisfaire une curiosité et est-ce que cette curiosité n'est pas le fruit de notre nature humaine et est-ce que le fait de vouloir toujours assouvir une curiosité et d'essayer de trouver des réponses à toutes les questions est-ce que ça ça nous conduit pas à fausser nos jugements à mal interpréter et indirectement à mal percevoir les choses ou à percevoir les choses avec beaucoup trop de subjectivité point d'interrogation datiste de question alors pour ouvrir encore la problématique je dirais que l'état de conscience de l'homme fait-il de lui en fait en quelque sorte une exception en quoi l'homme par son état de conscience se distinguerait de l'animal et est-ce qu'il se distingue réellement de l'animal voilà par son cerveau dit primaire et son cerveau dit secondaire ensuite je dirais qu'il y a au fond de ça il y a une idée peut-être de moralité aussi voilà une opposition à l'animal je dirais une opposition peut-être et un questionnement en regard des valeurs humanistes de l'être humain l'homme peut-il au fond se comparer vraiment à l'animal et l'animal est-il comparable à l'homme that is the question qu'est-ce que la notion de conscience on va dire immédiate et réfléchie qu'est-ce que la notion de conscience et de vécu suis-je moi-même l'objet de ma propre conscience alors celle-là je l'adore elle est tordue voilà qu'est-ce que la notion de conscience réfléchie on dit ça on l'a plus ou moins abordé qu'est-ce qu'est-ce que la notion de conscience de notre monde et est-elle vraiment le reflet de la traduction de nos émotions la traduction de nos interprétations au regard de nos sens et de notre cerveau quelle influence du jugement sur l'état de conscience la conscience est-elle vraiment connaissance qu'est-ce que la notion de moi empirique et qu'est-ce que la notion de construction plus ou moins imparfaite etc etc on pourrait débattre vraiment beaucoup de temps sur ce sujet mais moi dans le cadre de ce sujet je voulais juste comprendre si en fait depuis voilà que j'ai passé le bac de philo on avait évolué sur l'état de conscience et d'inconscience et force est de constater que j'ai l'impression de retrouver en fait les mêmes retours d'expérience les mêmes interprétations donc j'ai l'impression que voilà depuis on va dire un peu moins d'une quinzaine d'années en fait notre approche de la conscience et de l'inconscience n'a à mon sens pas beaucoup évolué mais bon je ne suis pas une experte en la matière je veux juste essayer de comprendre comme une petite curieuse pourrait le faire mais je dirais que sauf erreur de ma part c'est ce que j'ai l'impression de comprendre si je devais traiter aujourd'hui une approche d'un sujet de philo par exemple je le ferais peut-être de la même manière que je l'ai fait à 17 ans que je l'ai fait aujourd'hui ça pourrait être modifié par mon état de comment je veux dire mon état de maturité mes expériences et mon vécu mon approche bien sûr mais je veux dire en termes de contenu au regard des retours d'expérience au niveau des sciences intégrées et de l'approche scientifique de la compréhension de l'état de conscience de la phase de conscience et d'inconscient à mon sens ne semble pas avoir beaucoup évolué alors quid de qu'en est-il de l'intelligence artificielle voilà on comprend que l'intelligence humaine aujourd'hui est quelque peu limitée et on vient à penser sa manière de la compléter par l'intelligence en fait artificielle donc une intelligence plus robotisée moi j'ai envie de dire quand sera-t-il justement de cet état de conscience et d'inconscience de cette intelligence artificielle est-ce que ces robots seront aussi capables d'avoir eux un état de conscience et d'inconscience comment être capables de contrôler l'état de conscience et d'inconscience d'un robot puisque nous-mêmes nous ne savons pas encore identifier et définir ce qu'est pour nous vraiment l'état de conscience et d'inconscience et en quoi cet état de conscience et inconscience influence et perturbe notre perception des choses donc je dirais que c'est un sujet aux problématiques diverses et très larges allez j'arrête de philosopher sur ce sujet c'est abusé je pourrais y passer des heures allez on avance et on passe à autre chose allez je vous dis à bientôt conscient ou inconscient bah moi je dis n'y est pas surtout voilà peaufinez votre perception des choses essayez d'être le plus objectif possible essayez de ne pas vous laisser envahir par votre part émotionnelle et subjective comment actionner le levier de la prise de conscience et de la volonté je vous dis bon courage voilà philosophez votre vie et votre vie vous vous philosophera voilà allez c'est un peu farfelu je vous l'accorde je ne suis pas très très contente de ma présentation ça vaut ce que ça vaut mais voilà c'était un petit papotage du jour allez je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous à bientôt abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501